On se disait, tu vois, hier matin, il faudrait qu'on ait des courbes peut-être un peu plus dessinées. Si on veut donner un peu plus de puissance sur le dessin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ouais, carrément, c'est une bonne idée. Salut les gars. T'as entendu ? Ouais, ça... Juste là. Ah mais c'est là. Enchanté. Frost, la voix. Ah mais c'est la voix off qu'on a créée en fait pour les vidéos ? C'est bien moi. Ah ouais. Ah je l'avais pas... J'ai oublié, oui. Merci. Ah mais complet. Et pourquoi t'es là ? Pour vous poser... On t'a pas invité aujourd'hui ? Ah ok. Il veut nous poser des questions sur pourquoi on a créé les drones heroes ? Bah allez, ça marche. Bah on va répondre. C'est bon. Mais tu prends pas tout notre temps, on est en train de créer d'autres choses. C'est promis. On est d'accord ? Voilà. Tu veux savoir pourquoi est-ce qu'on a créé les drones heroes ? Par exemple ? Ouais, bah tu veux répondre ? Bon allez, on s'est parti. Ouais, vas-y. Bon bah du coup, les drones heroes, pourquoi les drones heroes ? On a essayé de créer un univers vraiment à part entière autour du monde du drone, en ramenant un petit peu un côté fantasy pour aborder le sujet des drones, la réglementation et tout ce qui est sécurité autour d'un monde à part pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau et quelque chose où on va pouvoir s'éclater dans tout ce qui est communication et la manière d'apprendre à nos nouveaux stagiaires, un monde un petit peu spécial. Un peu spécial, ouais. Et disons aussi que ça fait quand même pas mal d'années, parce que nous on est touché comme tout le monde sur cette terre, entre les guerres, les inflations, tout ce qui se passe, les pandémies, tout ça. On avait envie un peu de respirer, c'est vrai, on peut le dire, on avait envie de respirer. Et pour nous, ça nous tenait quand même à cœur, tu vois, de pouvoir communiquer différemment. Ça fait maintenant quand même 11 ans qu'on est dans le secteur drone. Et on voulait un petit peu dépoussiérer cette façon de faire, cette façon de parler. Puis on ne va pas s'en cacher, on ne va pas s'en cacher, on est quand même assez fan de tout ce qui est milieu Marvel, DC, donc quelques preuves derrière nous. C'est vrai que voilà, si tu veux savoir pourquoi est-ce qu'on a créé Drony Rose, c'est aussi pour nous la façon de nous exprimer sur notre façon de communiquer, mais au travers bien sûr de ce qui se fait dans le drone, la nouvelle réglementation, etc. C'est vrai que lire des grands textes avec 400 pages, fond blanc, écriture noire, il y a quand même plus passionnant. Exactement. Donc on s'est dit, on va peut-être le mettre en place différemment, quoi. Par contre, ta voix, elle est vachement grave. Tu fais un peu peur, comme ça. Tu fais un peu peur. Tout de suite. Tu ne veux pas essayer de la passer en aiguë pour voir ? Tu veux voir ça. Vas-y, essaye. Ah mais non, ne me coupe pas la voix. Ok, vas-y, lance. Bonjour, c'est moi. Non, pas du tout. Reviens sur la version grave, s'il te plaît. Ce n'est pas bon de vous moquer la garde. Vas-y. Fais un, deux, un, deux pour voir. Trois, quatre. Oui, c'est quand même mieux. C'est mieux. C'est mieux, on est d'accord. Vous pensez être différent des autres centres de formation ? Les autres centres de formation, vous êtes différent ? Comment on se distingue par rapport aux autres centres de formation ? Comment on se distingue ? C'est assez simple. Déjà, on n'est pas concurrent. Déjà, on n'est pas concurrent avec les autres centres de formation. On a notre univers, les autres ont leur univers. Bien sûr, il y a centres de formation et centres de formation. Il y a ceux qui essayent d'eux. Et puis, il y a ceux qui, bien sûr, ont des bases. Nous, on vient de l'aéronautique, déjà à la base. Pilote d'avion, il y en a quelques-uns ici. On vient aussi du milieu opérationnel. On a fait les grandes écoles de com' également. Donc, voilà, on sait de quoi on parle par rapport au sujet drone. Au-delà de ça, on est là surtout pour proposer ce qui peut se faire de mieux aujourd'hui. Et surtout, d'expliquer aux gens qu'il y a une logique métier derrière le drone. Ce n'est pas juste piloter un drone pour piloter un drone. On est d'accord. C'est ce qu'on dit à peu près aux gens tous les jours. Les gens qui viennent nous voir pour dire, moi, je veux piloter un drone. Oui, vous n'êtes ni chauffeur de bus, ni, on va dire, pilote d'avion pour transporter 300 personnes. Donc, le but, c'est d'avoir une qualification métier et d'ajouter finalement cet outil drone dans ce qui peut être fait au quotidien. En technique, l'artistique, enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec le drone. Donc, révolutionner les choses. Non, par contre, ces dronies roses, ils ont besoin d'exprimer des choses. Et ils vont exprimer notamment ce rapport qu'on a avec le bien et le mal. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous depuis qu'on est gamins. Et ce rapport-là, c'est d'expliquer en fait de façon très claire comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on pourrait en fait véhiculer la bonne parole, si je puis dire, à travers les dronies roses qui sont donc des super-héros, parler de cette bonne parole, de ce qu'il y a à faire avec un drone, de façon conforme au niveau légal, au niveau, qu'est-ce qu'on pourrait dire également, au niveau des compétences techniques. Ça, c'est important pour que clairement la personne qui, ouais, voilà, c'est ça. Et la personne qui va se former chez nous, clairement, elle ne sera pas du tout mise à l'écart ou hors sujet dans les métiers. Elle va totalement être à sa place. Elle va pouvoir communiquer avec des professionnels, que ce soit dans le technique, que ce soit avec des géomètres, avec des bureaux d'études, avec des professionnels de l'image aussi. Donc, c'est ça, l'agronomie, pas mal de secteurs de métier différents. Ouais, exactement. Donc, c'est ça qui nous tient à cœur, c'est de véhiculer en fait, de réussir à faire passer le message. On le fait finalement de façon assez institutionnelle, comme tous, si vous allez sur droneprocess.com, vous retrouverez l'intégralité de notre communication et de ce qu'on peut faire avec un drone aujourd'hui, que ce soit les financements, les organisations de formation, les programmes, etc., les examens. Mais, il y a des gens aussi comme nous, peut-être des plus jeunes, les 25-35 notamment. Alors, je ne dis pas ça pour dire que les drones heroes ne sont que pour les 25-35. Mais, il y a des gens qui ont peut-être aussi envie d'apprendre différemment. Et nous, ça nous tient à cœur de proposer une variable à tout ça. Ça paraît pas mal. Et la conformité réglementaire dans tout ça ? La conformité, quoi ? La conformité. Comment les drones heroes luttent pour la conformité ? C'est facile, ils ont un bureau à la DGAC en fait. C'est ça, ils sont employés directement là-bas. N'importe quoi. Non, 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 c'est... Passe à une autre question. Je crois que tu t'écartes, Fros. Ça va pas. Dans ce cas, c'est quoi les futurs développements pour les drones heroes chez Drone Process ? Ah ouais, les futurs développements. Les futurs développements de drones heroes. On en parle ou pas ? On peut dire quelques petites informations, mais pas tout. Tu dis pas tout ? Bah, vas-y, allez, je te laisse leur dire. Bah, alors déjà, dans un premier temps, au niveau de drones heroes, il va y avoir une communication différente. On va s'adresser, on va vraiment rentrer dans l'univers des drones heroes. Donc, une variable de site internet, pourquoi pas, qui devrait bientôt arriver. Bah, même cette semaine, on peut le dire. Même cette semaine, ouais. On l'a pas dit la date et l'heure. Voilà, on l'a pas dit. Non, cette semaine, donc, une variable du site internet, on va pouvoir activer le mode super-héros, directement pour vraiment se téléporter dans l'univers drone heroes. Et puis après, dans un second temps, ce qui va arriver, ce serait la création de comiques. Donc, à voir si l'idée va jusqu'au bout par rapport à... Bah, personnellement, c'est vrai que j'ai discuté avec quelques dessinateurs. Voilà, le but, c'est de pouvoir donner un peu de profondeur. On peut le dire, c'est de la profondeur. Oui, de la profondeur. C'est de pouvoir justement donner du corps un petit peu à ce projet. On va pas se limiter à juste vous présenter des super-héros avec des super-compétences. On va surtout s'attacher à ce qu'il y a des histoires derrière. Mais des histoires qui soient pas forcément toutes irréalistes ou fantaisistes. Donc, on va passer par le principe des comics, tout simplement, pour pouvoir exprimer ce qui est à faire avec des drones. Donc, il y aura des histoires, il y aura des gentils, il y aura des méchants, il y aura de la bagarre, il y aura plein de choses. Et le but, c'est de pouvoir, finalement, bon, il ne faut pas le dire trop fort parce que sinon, on va vous faire taper de sous les doigts, mais vous aurez le choix soit de lire Mermoz avec les centaines de pages, soit de lire les comics pour avoir quelque part les mêmes informations. Mais voilà, il faut que ça reste aussi accessible à tous et que les gens passent un bon moment, en fait. Passent un moment et apprennent. C'est ça, toujours en rapport avec le pilotage de drones. C'est un peu ce qu'on fait ici, avec le sourire aussi. Le sourire, c'est important, quoi. Ici, on aime sourire, on aime plaisanter, on aime être sérieux aussi, bien sûr, mais on a toujours ce petit côté décalé qui font que les gens, ils apprécient de venir ici. Et c'est important. Donc, voilà, création de comics, très clairement, on peut dire de dessin, de bande dessinée, d'histoire. S'en suivra derrière, bien sûr, la possibilité de faire un petit tour sur la boutique pour voir ce qu'on propose. Voilà, parce que c'est nous-mêmes les premiers, on est impatients de voir les résultats de ce qu'on a lancé. Mais voilà, la suite logique, c'est des histoires et qu'on puisse créer vraiment, développer plus exactement un univers très large autour du drone, des super-héros, mais toujours en véhiculant des vraies informations. Si tu finis un comics, clairement, Drone Heroes, tu as appris des choses par rapport à la réglementation drone, par rapport à des techniques drone. Ça sera le but, ouais. Ouais, il faut vraiment qu'il y ait une logique derrière et pédagogique et bien évidemment, un peu marrante, quoi. C'est quand même un plus, quoi. Et tu as d'autres questions, Frost ? Parce que là, tu prends quand même pas mal de temps. On était en train de créer justement un peu tout ça. J'ai tout mon temps. C'est quoi les Drone Heroes, finalement ? De quoi ? C'est quoi, finalement, au final, les Drone Heroes ? Si on devait le résumer en quelques mots, on peut dire que c'est tout simplement une équipe de super-héros. On va prendre un exemple, tiens. Comme ça, on ne dira pas plus, mais on tease un peu. Tiens, prenons Sintara. Sintara, Sintara qui vient d'une planète, tout simplement une planète assez lointaine, Albion, qui est une planète qui est souvent en guerre. C'est à la base une personne qui était dans les milieux de la sécurité, qui était là pour protéger, en fait, un petit peu tous les principaux bâtiments du gouvernement de sa planète. Et comme ils étaient constamment attaqués, elle s'est retrouvée tout simplement en première position pour mettre en place des technologies. Et sur cette planète, à Bonia, ils sont un peu plus en avance que nous. Ils ont des drones depuis maintenant quelques siècles. Et donc, ils ont décidé de pouvoir utiliser des drones, on peut le dire, pour faire de la surveillance, pour faire plein de choses. Et donc, grâce à ça, elle a totalement permis de renverser un petit peu ce que faisaient les forces du mal. Et s'est retrouvée à devenir un peu l'héroïne, l'héroïne de sa planète. C'est grâce à ça notamment que, et on ne le dira pas plus, vous découvrirez les différents personnages, différentes histoires. C'est grâce à ça qu'elle s'est retrouvée sur Terre derrière pour rejoindre les drones niroses, voilà, entre autres. Mais ils sont six, ils sont six, et on a hâte que vous puissiez les rencontrer, voilà. Chacun a ses pouvoirs différents dans son secteur. Ouais, c'est ça, c'est ça. On va pouvoir en dire plus. Un petit mot pour finir ? Le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, bah vas-y, commence-toi. Bah, le mot de la fin, c'est que vous allez bientôt pouvoir découvrir les drones niroses à partir d'une date qui sera bientôt communiquée. Et puis, bah, plonger dans notre univers. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire ou directement via le contact mail ou téléphone. Et puis, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous et voir ce que cette expérience-là peut vous donner envie ou non. Bah, donner envie, je pense qu'on aura la réponse. On a déjà vu les premiers commentaires. Mais, oui, après, le mot de la fin, c'est prenez du plaisir dans ce que vous faites. Ça, c'est essentiel, que ce soit dans le drone ou dans d'autres secteurs, d'ailleurs. C'est ce que nous, on essaye de faire à notre niveau avec nos moyens, avec notamment la création de ces drones niroses. Donc, prenez du plaisir dans ce que vous faites, dans ce que vous apprenez. Ne vous mettez pas de barrière. On en a déjà assez comme ça dans le monde dans lequel on vit. On est déjà assez enfermés dans un certain schéma de pensée. Donc, clairement, faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir, on n'en a qu'une de vie dans la nouvelle. Enfin, peut-être pas pour les drones niroses, ils en ont plusieurs, mais nous, en tout cas, Simple Humain, on est… Une longue vie. Ouais, exactement, une longue vie. Donc, voilà, prenez du plaisir. On espère que vous vous apprécierez ce qu'on a fait. Comme le disait Victor, n'hésitez pas à nous mettre des petits retours et puis, laissez vigéant sur ce qu'on va proposer parce qu'il y a toute une suite. J'adore les surprises. Je dois y aller, c'est ça ? Ouais, Fros, maintenant, tu devrais peut-être y aller. Tu devrais retourner dans l'écran. Ce serait pas mal, d'ailleurs, dans l'écran. Puis, nous, on va commencer à travailler. Bon, je m'en vais, alors. On fait comme ça. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada